bonjour à toutes et à tous si je vous dis que ce simple billet de 5 euros vaut 1550 euros vous me croyez pas et si je vous dis qu'un de ces billets de 5 euros c'est vendu 5000 euros vous me croyez encore moins et pourtant c'est la réalité et je vous explique tout dans la vidéo comment les reconnaître comment les vendre vous avez peut-être une fortune dans votre portefeuille et ça c'est tout de suite après le générique générique je dois vous dire avant j'étais comme vous je pensais qu'un billet de 5 valet 5 un billet de 10 10 50 50 un billet de 100 100 mais dans une précédente vidéo je vous ai montré grâce à la signature puis la date du billet puis aussi le numéro de série ainsi que le code imprimeur la vraie valeur des billets et bien sûr sans parler de l'état dans cette vidéo on va faire plus simple je vais vous montrer quelque chose de très très simple où il n'y a pas beaucoup de calcul à faire ce sont les numéros de série les numéros de série ce sont les chiffres que vous voyez là et certains raffolent des numéros de série consécutifs et chaque billet qui a des numéros de série consécutifs valent beaucoup beaucoup plus cher par exemple là c'est 30 35 voyez ce n'est pas consécutif par contre vous avez beaucoup de billets qui finissent par trois chiffres alors est ce que les trois chiffres ont plus de valeur non ils n'ont pas plus de valeur que leur valeur faciale sauf exception évidemment de ma vidéo précédente avec la rareté le code etc sauf une exception près quand vous avez un billet à trois chiffres consécutifs et en 666 il ya en effet des adorateurs de la bête et ces gens là sont prêts à vous acheter des séries de billets avec 666 plus cher mais pas beaucoup plus cher c'est à dire que pour un billet de 50 euros si je le vends 55 euros parce qu'il ya 666 c'est possible mais au delà c'est une illusion on va passer maintenant aux billets à quatre chiffres les billets à quatre chiffres consécutifs sont classés communs vous pouvez au maximum doubler leur valeur faciale soit pour un billet de 20 euros le vendre 40 euros dans un état parfait les billets ayant une série consécutive de 5 chiffres sont classés non communs en effet vous ne trouverez qu'un billet sur 2000 billets environ vous pouvez tripler sa valeur faciale pour un billet de 20 euros vous pouvez espérer le vendre 60 euros toujours en état parfait les billets à six chiffres consécutifs sont plus rares 1 pour 25000 environ vous pouvez espérer les vendre entre 8 et 10 fois leur valeur faciale soit au maximum pour un billet de 20 euros 200 euros les billets à 7 chiffres consécutifs sont des billets rarissimes sont classés r3 il faut environ un billet pour 200 mille billets tirés vous pouvez espérer le vendre entre 15 et 20 fois sa valeur faciale soit pour un billet de 20 euros 400 euros les billets à 8 chiffres là on tombe dans les billets extrêmement rares vous avez un billet sur un million de billets et vous pouvez le vendre plus de 100 fois sa valeur faciale c'est à dire pour 20 euros 2000 euros les billets ayant 9 chiffres consécutifs vous pouvez espérer les vendre 200 fois leur valeur faciale ils sont extrêmement rares et très recherchés pour les billets avec une série de 10 chiffres consécutifs vous pourrez multiplier leur valeur faciale par 300 exemple ce billet de 5 euros vv02 va draghi 10 chiffres de 2 consécutif c'est vendu 1550 euros les billets à 11 chiffres là c'est le top du top vous pouvez les vendre 1000 fois leur valeur imaginez en 2013 un billet de 5 euros c'est vendu avec une suite de 11 1 5000 euros soit 1000 fois sa mise et vous avez peut-être son équivalent dans votre portefeuille regardez bien grâce à ma vidéo vous savez désormais que la valeur faciale d'un billet c'est la valeur minimale d'échange de ce billet ce n'est pas sa valeur absolue beaucoup de billets se trouve dans votre portefeuille et valent vraiment plus cher que leur valeur faciale alors cherchez les biens si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas le petit pouce bleu à vous abonner c'est gratuit ou carrément à me rejoindre pour soutenir ma chaîne avec des avantages exclusifs à très très vite pour une nouvelle vidéo